Le député de Hamilton Est, Stony Creek. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais d'abord remercier la Fédération des enseignants ainsi que d'autres syndicats et groupes de travail qui ont organisé la manifestation de ce week-end dernier. Environ 30 000 personnes sont venues à Queen's Park et donc on voit que les éducateurs, les représentants des commissions scolaires, des parents, des élèves s'opposent aux changements proposés au réseau de l'éducation. Un élève de Orchard Park, une école secondaire, m'a joint. C'est un joueur de clarinette de l'orchestre de cette école qui a remporté la victoire lors d'un concours de musique de la CBC. Des milliers d'élèves ont participé à ce concours et c'était l'école Orchard Park qui a remporté la victoire. La perte de ce genre de programme serait dévastatrice pour nos élèves. La perte de ces programmes signifie une perte d'expérience importante. Ces compétences sont extrêmement importants pour les employeurs et les universités. Ces compétences permettent aux élèves de devenir confiants et de comprendre l'importance du travail en groupe et de la ténacité. Pour chaque enseignant congédié, nous perdrons des clubs, les orchestres et les équipes sportives de nos écoles. C'est grâce aux enseignants que ces programmes existent et nous ne devrions pas les éliminer. Je tiens à remercier les élèves de ma circonscription et j'aimerais dire merci aux enseignants de cette province, de leur professionnalisme et de leur dévouement au quotidien. Merci beaucoup. Déclaration des députés, la députée de Eglinton-Lawrence. Merci. Aujourd'hui, c'est une magnifique journée pour les résidents de Eglinton-Lawrence. Notre gouvernement vient d'annoncer un plan pour le transport en commun pour la région du Grand Toronto. 28,5 milliards de dollars seront investis. J'aimerais souligner deux projets qui seront à l'avantage de mes commettants. La ligne Ontario, qui sera constituée d'ici 2027, va éliminer l'engorgement du métro. C'est quelque chose que ressent mes commettants à tous les jours. S'assurer de la construction de ce projet est une priorité de mes commettants. Et je suis très fier que notre gouvernement ait élaboré un plan pour créer une ligne qui desservira plus de gens et qui aura plus de stations que le plan actuel de la ville. Et tout sera fait deux ans plus tôt. Et le deuxième projet, qui est très important pour mes commettants, c'est la prolongation du TRL de la rue Eglinton. Les résidents de ma circonscription, donc, auront accès, un accès bien plus simple à l'aéroport Pearson. Il y aura aussi une prolongation de trois stations du métro à Scarborough. Et ce projet sera terminé à la suite de la ligne Ontario. Nous avions dit que nous allions réaliser des progrès dans le domaine du métro. Et aujourd'hui, nous avons pris le premier pas. Déclaration des députés, la députée de Thunder Bay à Atacokan. Les familles au Nord se sont ignorées par le plan en matière d'autisme du gouvernement. Il y a un manque de professionnels au Nord et il coûte cher de se déplacer. Les annonces improvisées ont été faites, mais il y a très peu de détails qui ont été fournis aux parents. les parents ont des questions, mais n'ont pas eu de réponses. Brittany Smith, de Atacokan, a une fille de 3 ans, Wesley, qui vient de recevoir un diagnostic d'autisme. Brittany a des questions concernant le plan du gouvernement, mais personne ne peut lui donner des réponses, notamment la ministre des services à l'enfance. Je lui ai crié à plusieurs reprises, mais je n'ai pas encore eu de réponses. En raison des changements, Wesley n'aura pas accès aux services dont il a besoin. La famille de Brittany ne sera pas en mesure de les payer. Brittany a dit qu'elle aimerait bien financer ces services, mais il n'est pas possible. Et en fait, la majorité des familles d'entérêts ne peuvent pas se permettre de payer ces services. Et il y a les coûts relativement pour se rendre aux rendez-vous médicaux. Mais la ministre n'a annoncé aucun financement supplémentaire, c'est-à-dire que les familles au nord vont dépenser plus de leur budget sur le transport et sur les hôtels. C'est inacceptable. Un autre exemple du fait que le gouvernement ignore les parents au nord. Merci. Déclaration des députés, la députée de Mississauga-Streetville. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, j'aimerais parler du festival de Basaki. C'est un festival qui vise à remercier Dieu pour une récolte abondante. Cette journée constitue aussi le nouvel an Sikh. Basaki est célébré à l'échelle du monde le 13 avril. Et pour les communautés Sikhs, c'est une journée très importante sur le plan confessionnel qui marque la naissance d'une personne très importante de cette religion. Il y a une population Punjabi très importante au Canada qui contribue à notre économie. En Ontario, les défilés Basaki sont organisés. En avril, à Toronto et à Mississauga. Il y a des activités culturelles. Le 4 avril, nous avons célébré le mois du patrimoine Sikh, ainsi que le 550e anniversaire de la naissance de Guru Nanak-Jashti. Cette journée est très importante pour moi, car mon mari est né cette journée en Inde. Et personne n'oublie son anniversaire. J'aimerais souhaiter à tout le monde à l'échelle du monde joyeux Basaki. Déclaration des députés, la députée de Toronto Centre. Merci. Les zones d'amélioration commerciale de ma circonscription incarnent les efforts des petites entreprises. Les zones d'amélioration commerciale améliorent les économies locales et font partie intégrale de notre communauté. En juin, la zone de Church Wellesley organise Village Fest qui réunit les alliés des LGBTQ. Il y a des performances musicales et je vous implore d'y participer. En fait, à Corktown, il y a une zone d'amélioration commerciale fait de résidents et d'entreprises. Et donc, la zone d'amélioration commerciale a son propre journal communautaire. Le printemps est arrivé et il y a beaucoup de programmes de nettoyage de parcs. Monsieur le Président, j'aimerais pouvoir parler davantage des zones d'amélioration commerciale de ma circonscription qui sont la pierre angulaire des petites entreprises et je suis très reconnaissant de leur travail. La députée d'Orléans. Monsieur le Président, depuis le mois de mars, mon bureau organise en collaboration avec Andrew Leslie des cliniques gratuites sur les déclarations de revenus. Nous avons eu beaucoup de soutien concernant la prestation de ce service. Des comptables ont consacré leur temps à offrir de l'aide dans ces six cliniques. Nous sommes tous couronnés de succès lorsque les communautés aident ceux qui sont dans le besoin. Le 23 mars, des élèves francophones ont participé au concours des Pellations des Pellements Canada. ...occasion pour remercier l'École secondaire publique Gisèle Lalonde pour leur accueil, leurs nombreux participants bénévoles et juges et plus particulièrement les organisateurs, Mariam Fanny et Gabrielle Nagami. Leur dévouement à la promotion de la langue française et leur soutien à un programme éducationnel de littératie via Pellemois Canada est remarquable. Monsieur le Président, Parlons de le soutien aux jeunes personnes. J'ai eu le privilège d'assister au concours de club optimiste Saint-Joséph d'Orléans. Je voudrais remercier les jeunes de 14 écoles élémentaires et 4 écoles secondaires francophones d'Orléans et leurs parents pour leur participation. Et je dois aussi de me remercier M. Serge Mongeon et son équipe pour le dévouement envers nos jeunes. Merci, M. le Président. Déclaration des députés, le député de Sous-Saint-Marie. Merci, M. le Président. Je me suis lancé en politique en raison d'un problème qui existe à Sous-Saint-Marie depuis ma jeunesse, c'est-à-dire les jeunes qui quittent la ville. Et en fait, c'est un problème au nord et heure dans la province. C'est vraiment un fléau dans ma collectivité depuis trois décennies. Je suis retourné à Sous-Saint-Marie et j'en suis très reconnaissant. Et donc, je voulais pouvoir m'attaquer à ce problème. Et donc, ma femme m'a recommandé de me présenter afin de mettre un terme à ce problème et d'encourager les jeunes à rester à Sous-Saint-Marie. J'ai fait des visites aux entreprises et les entrepreneurs m'ont suggéré que c'était très important de pouvoir leur poste vacant. Et donc, j'ai visité ces entreprises. Et donc, je me suis dit pourquoi est-ce qu'on n'emmène pas directement les élèves à ces entreprises. Et donc, j'ai créé un groupe d'élèves du secondaire. Je présume que j'ai encore une minute, M. le Président. Et donc, ce groupe de deux élèves sont venus à cinq entreprises, Algoma Steel, JD Aero, Aruco, Ecom et OLG. Et les élèves étaient tout à fait étonnés de ce qu'ils ont vu. Et donc, c'est la première phase. La deuxième phase, je vais aller directement aux écoles secondaires pour parler aux élèves. Et la troisième phase, nous aurons une foire d'emploi. Merci de votre coopération et merci de votre déclaration. Déclaration des députés. La députée de London West. Merci. Il y a deux ans, London est devenue la première volontarienne d'appartenir à l'initiative onusienne des villes sécuritaires, une initiative qui a pour objectif de s'attaquer à la violence à caractère sexuel faite aux femmes et aux filles. J'aimerais partager un autre jalon de ma communauté et j'espère qu'il sera un modèle à suivre pour les autres collectivités. Le 8 mars, London est devenue la première ville à adopter un plan stratégique pour contrer cette violence. C'est le fruit des efforts de deux entités locales à Nova, un refuge pour femmes, ainsi que le London Abuse Women's Centre. Ces organisations ont vu leurs demandes doubler depuis 2017 en raison des compressions du gouvernement provincial. J'aimerais louer le maire de London et le conseil municipal qui ont voté pour accorder la priorité à la sécurité des filles et des femmes. Elizabeth Pelosi et Ed Holder ont partagé leurs expériences avec la violence générée, ce qui met en évidence à quel point c'est un problème. J'ai hâte de voir le vote final sur ce plan stratégique. À London, on comprend qu'améliorer la sécurité des femmes et des filles améliore le bien-être économique et social. Ce gouvernement devrait comprendre cela. Déclaration des députés, le député de Mississauga-East-Cooksville. Monsieur le Président, je prends la parole pour rendre hommage aux 40 000 infirmières praticiennes de l'Ontario. Certaines sont présentes à Queen's Park aujourd'hui pour la journée de lobbying de l'Association des infirmières praticiennes. Les infirmières praticiennes sont des professionnels de la santé qui travaillent partout dans la province où les soins de santé sont fournis, dans les hôpitaux, dans les foyers de soins de longue durée, dans les foyers de retraite, au bureau de la santé, dans les cliniques, dans les écoles, dans les garderies. Les infirmières praticiennes ont les mêmes connaissances que d'autres infirmières. Les infirmières praticiennes connaissent une croissance importante et elles fournissent dans le secteur des soins de longue durée. Nous avons hâte de travailler avec elles alors que nous créons 15 000 nouvelles places en foyers de soins de longue durée au cours des cinq ans à venir. J'aimerais remercier les infirmières praticiennes de l'Ontario de leur travail acharné et de leur dévouement à un réseau de la santé renforcé. Merci de nos efforts. Déclaration des députés. La députée de Durham. La députée de Durham. Merci. Je prends la parole pour parler du budget de demain. Je suis le représentant de Durham à Queen's Park depuis un peu plus de neuf mois. Je me rappelle de la campagne électorale. Nous avons fait des promesses pour redonner de l'argent aux Ontariens pour réparer le gâchis du secteur de l'électricité, créer des emplois à l'Ontario, mettre un terme à la médecine du couloir et restaurer la confiance aux finances du gouvernement. Nous avons mis en place 200 initiatives. Malgré ces progrès réalisés, franchement, le gâchis financier que nous avons hérité des libéraux met à risque l'avenir de la province. Les libéraux dépensaient 40 millions de dollars plus qu'ils ne percevaient. Et le gouvernement libéral a créé un déficit de 15 milliards de dollars ainsi qu'une dette de 346 milliards de dollars. Le problème, ce n'est pas la dette. C'est une énormité. Donc, c'est un fardeau inacceptable qu'hériteront nos enfants. Et donc, nous sommes obligés de nous y attaquer. Je m'attends à ce que le budget de 2019 sera réfléchi et sera un plan qui vise à restaurer l'équilibre financier de manière responsable tout en protégeant la santé et l'éducation. Nous pouvons ensemble faire progresser l'Ontario et l'Ontario pourra redevenir moteur économique du pays. Durham sera meilleur endroit où vivre et où élever une famille. J'ai hâte de voir le budget de demain. Merci. La députée d'Orléans a un rappel au règlement. Oui, j'aimerais demander le consentement unanime de diviser notre temps de parole. La députée d'Orléans demande le consentement unanime de la Chambre de diviser son temps de parole pour les réponses aux déclarations ministérielles. Vous êtes d'accord ? D'accord. Merci. Merci.